Salut à tous ! Alors aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo qui comme je reviens le titre sera un énorme haul Primark. Petit disclaimer, je sais que je parle vite, je ne compte pas changer ça, néanmoins vous, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit paramètre. Le petit rouage vous trouvez avec une possibilité de changer la vitesse et du coup la diminuer afin que je sois plus compréhensible pour vous. Si vous ne le faites pas, vous serez donc en tort de ne pas vous aider vous-même et je vous demanderai donc de ne pas me laisser des commentaires à ce sujet. Merci. J'ai effectivement été chez Primark aujourd'hui dans le nouveau qui a ouvert à l'HCXL sur Bruxelles et il est juste magnifique, il est énorme. Il y a beaucoup plus de place en plus que dans celui qui avait à Bruneuve et franchement je suis trop bonne parce que j'ai trouvé un max de trucs, notamment plein de trucs pour la maison que je cherchais donc je suis hyper contente ! La partie beauté, je pense que c'est peut-être pas mal de commencer par ça. Je me suis d'abord pris deux Primark Water, donc ce sont des oeufs qui servent un peu de base de maquillage. Donc j'ai pris la Sunset Beam, donc il y a la noix de coco qui est une base hydratante, qui fait partie de la même gamme que le Primer Summer Blur que j'avais acheté lors de mon dernier eau, la Primark. Donc c'est sur le noix de coco, c'est à se poser un petit peu, préparer la peau au maquillage, l'hydrater et la rafraîchir. Et alors l'autre que j'ai pris, c'est le Primer Water au Pastèque, donc ça c'est de la même gamme que le Primer Water classique de chez Primark que j'avais acheté il y a presque deux ans quand j'ai emmenagé dans mon second appartement. Celui-ci il était à 3,50€ et celui-ci à 3€ vous avez dans les deux 150ml. Franchement celui-ci j'attendais à ce qu'il sent vraiment meilleur parce que ça sent pas du tout la pastèque pour moi. Je trouve plutôt que ça sent un petit peu le shampoing, un truc du style, mais pas du tout la pastèque. Donc voilà, j'étais un peu déçue, j'entendais une odeur vraiment sucrée, gourmande et en fait c'est pas du tout ça. Donc ça c'est un primer plutôt hydratant et énergisant avec de la caféine. Je me suis pris ça parce que je trouve que c'est top. Ce sont en fait des petites brosses de mascara, vous savez, entre guillemets à usage unique, mais en fait c'est des petites brosses que vous allez mettre dans un mascara utilisé, et pour ça si jamais vous les nettoyez etc. c'est hyper pratique. Donc vous avez 4 types de brosses différentes, il se peut en avoir une pour la longueur, le volume, la courbe et la définition. Donc ça c'était 12€, et dedans vous avez 15 petits bâtonnets, c'est top, parce que quand vous faites des maquillages sur quelqu'un, c'est toujours mieux de prendre une petite brosse dans ce style-là. J'ai aussi pris ce style, donc ça c'est un primer aussi, mais c'est plus en forme de spray, c'est vraiment ce genre de classique, c'est le Daily Detox, la gamme Prep & Perfect. Donc c'est avec une petite pompe, franchement le packaging il fait hyper qualif, ça c'était à 6€ je crois, oui c'est ça. Donc vous avez 30ml, alors à nouveau je vous le répète, mais les cosmétiques de chez Primark sont cruelty free, et ça c'est merveilleux. C'est supposé être un primer sans huile et lissant, et qui protège de la pollution. Il est super chouette d'utiliser aujourd'hui, franchement je crois que ça lissait très bien, ça faisait un joli à l'espèce sur la peau, c'était la première fois que j'utilisais, donc je vais retester ça quelques fois pour vous en dire des nouvelles, mais franchement j'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai également pris le petit gloss que je porte par-dessus, mon rouge à lèvres actuel, qui est le High Shine Lip Gloss, toujours de chez Primark. Celui-là était je pense à 2€, il sent la vanille, c'est hyper agréable, c'est un gloss transparent classique avec un embout mousse. Je n'avais pas de gloss transparent tout simple, donc du coup j'en ai pris un pour ne pas mettre par-dessus mes rouges à lèvres. D'ailleurs ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que l'embout n'attrape pas la couleur de votre rouge à lèvres en dessous, puisque là j'ai tapoté, et il y a zéro transfert de couleur, quand je porte un rouge à lèvres kaki, là je suis vraiment très contente. Par rapport à la sensation sur les lèvres, là je le porte au-dessus d'un rouge à lèvres liquide, donc c'est pas pareil, je sens qu'il est quand même un petit peu épais et légèrement collant, mais maintenant l'avantage des gloss collants par rapport aux gloss vraiment très liquide, c'est que ça tient mieux généralement, donc c'est toujours intéressant. J'ai pu acheter un nouveau pinceau, pareil, le tutoriel de ce make-up-ci sera en ligne vendredi, donc du coup j'ai utilisé pas mal de produits de cette gamme-ci. C'est le pinceau numéro 101 qui s'appelle HD Kabuki Brush, donc c'est pour estomper le fond de teint, diffuser le concealer sous les yeux, donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment coupé sur le triangle, j'avais pas du tout de pinceau comme ça et j'ai trouvé ça pas mal à l'utiliser, mais c'est la première fois que j'utilise un pinceau dans ce style-ci, donc j'ai pas trouvé que c'était hyper pratique à l'application, maintenant il faut peut-être que je m'y fasse, parce que c'est comme je vous dis une forme que j'ai jamais utilisée, oui j'aime bien, il était à 4€, le toucher du manche est hyper agréable, c'est un bois légèrement gomme comme ça, je le trouve très beau, je trouve que le fini au niveau de la vérole est vraiment très bien en fait. Je me suis pris deux petits produits pour les ongles, donc ce sont un durcissard, donc qui est le Strong Nails et 8 pour cuticules, donc c'est de la même gamme, vous voyez un packaging de pêche, je cherche toujours un bon truc pour hydrater mes cuticules qui sont toujours hyper sèches au niveau des côtés, etc. C'est hyper génial, il y a un gros durcisseur, puisque les ongles n'arrêtent pas de casser, donc je le suis pourquoi pas testé ça, et ça c'était 1,50€, donc très correct. Je me suis également pris un petit blush, alors ceci c'est trop drôle, parce qu'ils sont un packaging vraiment similaire à ceux de chez MAC, par contre c'est vraiment très très léger, c'est un blush croisé, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, parce que comme j'étais maquillée dans les teintes très chaudes, j'ai coupé un blush orange, pêche, je testerais ça, c'était 2€, c'était la teinte In The Pink. Ce produit-ci que j'ai tenté d'utiliser aujourd'hui, c'était une catastrophe, 5€, j'étais à la poubelle, vraiment. Ça ressemble vraiment comme une gelée comme ça, mais alors en fait je ne sais pas comment vous montrer, je prends quand même une sacrée dose d'highlighter. J'ai vu qu'à leur moment où vous l'appliquez, effectivement il y a un petit peu de lumière, sauf que là il y a beaucoup trop de produits, c'est comme de l'eau, donc vous avez quand même un petit peu l'estomper dans la peau, et en fait quand vous faites ça, il n'y a littéralement rien, mais genre plus rien, c'est-à-dire que quand je l'ai appliqué, il n'y avait rien. J'ai juste retiré mon produit en dessous, donc mon anti-cerne et mon blush, j'étais absolument ravie. Alors ensuite toujours dans la partie beauté, je me suis acheté un pack de lima-ongles, j'en avais 8, je n'ai jamais assez de lima-ongles, je les perds tout le temps, on leur éveille super mal, donc là normalement je devrais avoir un petit stock, qui dit lima-ongles, dit vernis, dit dissolvant, alors ça je ne savais pas du tout, je ne l'ai pas du tout remarqué en prenant, mais c'est un dissolvant de la marque Flormar, qui est quand même une marque apparente, donc je ne sais pas trop pourquoi c'était chez Primark. Là du coup il y en avait deux, il y en avait un vert, et moi j'ai pris le rose multivitamine avec du complexe d'orquidier, voilà, why not ? Et ensuite j'ai trouvé ça, et du coup forcément j'ai sauté dessus, ce sont des pâtes un petit peu pailletées pour les cheveux, c'est la gamme Vibe Tribe, c'est Hollow & Glow, ça coûtait 3€, et dedans vous avez 25g, donc j'ai pris les roses et les gold. C'est vraiment une pâte qui a l'air très riche en paillettes, ça ne s'agit pas de la couleur de la paillette, mais vous avez quand même un sacré effet holographique, elles sont hyper belles, vraiment hyper lumineuses. Je me suis raché deux paquets de démaquillants, je n'utilise quasiment que ce chez Primark, puisque donc vous avez 120 cotons, et ça coûte 70 centimes. Que je vendais le plus, tout qu'en plus ce sont des cotons 100% coton, puisque je n'ai pas de salaire un peu sensible, mais les cotons où il y a du polyester, non, il faut être léger qu'un morceau de plastique, ça ne m'intéresse pas. Ensuite j'en appartiens un petit peu salle de bain, je me suis pris ceci, donc vous savez c'est des petits bandeaux un petit peu avec le fil de fard, en fait vous le mettez comme ça, et puis ici en fait devant vous croisez avec le petit truc métallique, et puis ça vous fait un petit bandeau, vous savez pour vous démaquiller et tout. Et je n'avais pas du tout de bandeau comme ça pour me démaquiller le salle. Toujours dans la salle de bain, je me suis repris les shampoings secs de chez Primark, je les trouve vraiment très bien, les seuls que j'aime vraiment c'est les bâtisses, et ceux-ci que pour le coup je trouve vraiment bien. Moi forcément je le prends en teinte brune, puisque forcément c'est ce que je préfère, et je trouve vraiment qu'il laisse pas de texture désagréable dans les cheveux, il donne un petit peu de volume et de texture, mais rien d'horrible, et surtout c'est brun, donc ça laisse pas de traces, et ça retire vraiment bien l'excès de sébum, puisque moi j'ai les cheveux très gras. Et j'ai pris 4 bouteilles, puisque c'est des petites bouteilles de 100ml, donc là comme ça moi j'ai un petit stock. Je me suis pris une petite crème pour le tout, les yeux, j'en ai jamais eu, et je me suis dit que ce serait pas mal de tester. C'est la Gentle Eye Cream à la vitamine E hydratante et à la rose organique. Et ensuite je me suis pris un scrub pour le visage, donc c'est de la marque Craytons, fait en Angleterre, je ne connais pas du tout. C'est un gommage qui coûtait 2€, donc c'est pour le visage, c'est à base de pample mousse rose. Donc je me suis dit qu'il a testé ça, et qu'on allait voir si ça fonctionnait bien, ou si tu cherches un bon gommage pour le visage. Et ensuite je me suis pris des boules de bain, alors j'avais vu qu'ils en avaient sur le site, mais je ne les avais jamais vu en boutique. Mais j'ai trois de testées, elles étaient en 1,50€, et là du coup j'ai pris une de chaque, de celles que j'ai trouvées. Donc j'ai pris la petite licorne, qui malheureusement dans le trajet s'est un peu cassée, une petite fusée violette, une petite bouboule multicolore, et j'ai pris les petites espèces de signes un petit peu pailletées, rosées, bleues, qui a l'air hyper chouette, donc voilà, à nouveau. Je vous reparlerai de tout ça quand j'aurai testé. Je me suis acheté une gourde comme ceci, puisque vous savez que je ne me bois pas beaucoup, je pense avoir déjà dit après un milliard de fois, et j'aime bien acheter des gourdes pour boire un petit peu plus. En plus je la trouvais trop chouette, puisqu'il y a des paillettes comme ça, donc c'est trop cool. Et en plus vous avez une tute, donc c'est trop bien, c'est mieux que de boire comme ça la bouteille simplement. Voilà, ça coûte 6€ et c'est pailleté, ça va m'entraîner à boire plus que demander. Je me suis racheté trois câbles d'iPhone, parce que non d'un chien, j'ai dû aller chercher un câble. Comme je savais que j'allais chez Primark, et du coup là il y en avait des pas chers, j'ai demandé chez Primark qui me donne le moins cher possible. J'ai eu cette merde. J'ai payé ça 20€, et c'est de la daube. Je ne sais pas tirer là-dessus vraiment, parce que moi je trouve pas que c'est sa bime, donc du coup j'ai ça de câble, voilà. Pour 20€. Donc du coup j'ai refait un stock, j'en ai pris deux des comme ça, parce qu'ils sont très beaux, ils sont holographiques. J'en ai pris un un peu plus vert, et puis un qui est un peu plus violet. Et du coup j'en ai aussi pris un comme ça, vous savez où c'est en matière un petit peu tissu, corde autour. Vous avez l'adaptateur pour le micro USB, et la prise iPhone, et ça c'était 2m de long, donc je me dis comme ça, moi, j'en ai aussi un très long si jamais j'ai besoin. Alors ensuite j'ai acheté une paire de lunettes, puisque je ne trouve plus jamais mes paires de lunettes de soleil, je les perds constamment, et puis ça s'allume assez vite dans les sacs, etc. Donc j'ai pris une paire comme ceci, qui coûtait 4€, alors la forme est hyper chouette. Je trouve que la forme est vachement plus particulière que d'autres lunettes qu'on voit. J'ai acheté les mêmes créoles que ce que j'avais acheté en doré la fois passée, mais en argenté, parce qu'elles sont vraiment très grandes, et que j'adore les immenses créoles comme ça, c'est-à-dire que ça m'arrive presque au coût, mais elles sont trop chouettes, 2€ pour 2 grandes paires de créoles, c'est vraiment très correct. Je me suis pris des petits élastiques comme ceci, il y en a 60, vous savez, des mini-élastiques pour les petites sections de cheveux, mais c'est pas des élastiques en plastique, c'est vraiment des élastiques classiques, donc quand je vais faire une petite demi-queue ou quoi, il y a que ma frange a beaucoup moins de masse, et je pourrais le faire avec ça, donc j'ai pris un ensemble de couleurs brunes. Et je me suis aussi pris ce petit ensemble de colis, je crois qu'il y en a deux en fait, qui sont sur les cines zodiacs, donc je l'ai pris en argenté, je vais vous montrer, je vais ouvrir ça pour voir. Effectivement, c'est ça, donc vous en avez un premier, où vous avez en fait deux petites espèces de médaillons, donc un avec le symbole du signe zodiac, donc moi j'ai pris verso, parce que c'est mon signe zodiac meilleur. Vous en avez un du coup, où vous avez les deux petites vagues du verso, et ensuite sur l'autre petit médaillon, vous avez le symbole de la constellation du verso, et sur l'autre en fait, vous avez simplement écrit Aquarius, donc qui veut dire verso en anglais. C'est très joli, et en fait je pense que vraiment porter un plus large, et puis un plus court, ça peut être hyper joli en petits au duo, et les chaînes en plus sont hyper fines, j'ai pris une coque de téléphone, qui est hyper jolie, par contre je suis un petit peu déçue, parce que j'ai voulu l'utiliser sur mon téléphone, enfin j'ai voulu le tester, mais en fait j'ai l'impression que ça ne va pas, pourtant ils disent bien que c'est pour l'iPhone 6, 7 et 8, mais en fait, à l'intérieur des touches, vous avez un petit, en fait je ne sais pas vous expliquer, l'espèce de truc qui est normalement supposé se trouver à l'extérieur, le petit rembourrage de la touche, il y a l'intérieur, et donc en fait ça fait que quand je le mets, je ne sais pas couiller sur mes touches, et en fait je ne sais pas couiller sur mes touches, parce qu'en fait elles sont constamment enfoncées, donc je me dis peut-être que je vais juste essayer d'un petit peu retirer la partie en reliée, il ne faut que je coupe carrément ces parties-là, je ne sais pas, mais franchement c'est hyper chiant, parce qu'elle est trop belle, en espèce d'effet marbré comme ça, un petit peu pailleté, je la trouvais trop jolie, donc voilà, je vais voir si je n'ai pas un petit peu essayé d'arranger ça, alors ensuite je me suis pris quelques trucs de frein, notamment des petites sandales, parce que je n'en avais plus du tout, donc je me suis pris trois paires, je me suis pris une comme ceci, un petit peu nude, avec toutes les espèces de brillants, un petit peu floral ici sur l'avant, qui sont hyper jolies, celle-ci elle était à 10€, et franchement je la trouve très très belle, je me dis que même si vous allez en mariage, ou quoi que vous voulez mettre des petites sandales plates, elles sont super mignoles, et ensuite j'ai pris deux fois la même paire, mais en deux couleurs différentes, à savoir une fois en noir, et une fois en beige, puisque à nouveau je n'avais pas de nude, et nude ça va avec tout, même du blanc etc, et noir c'est hyper pratique pour quand je vais bosser, donc en fait c'est avec un petit nœud sur l'avant, très joli, et là si vous avez un espèce d'aspect un petit peu semi-din, légèrement ajouré, c'est hyper joli, le petit nœud il est hyper beau, et celle-ci par contre elle était à 8€, je me suis repris un bikini, puisque j'aime beaucoup les bikinis de chez Primark, et en plus avantage, c'est comme c'est des, allez c'est deux parties séparées, vous savez prendre une taille pour le haut, et une taille pour le bas, puisque personnellement je trouvais pas la même taille en haut, quand je suis plus large en bas, donc du coup là je prends toujours une taille au dessus, et donc en fait là c'est un bandeau orange fleuri, je trouve ça hyper joli, bronzé ça va être top, ajouré, et le bas il se présente comme ceci, à nouveau sur le côté vous savez c'est des petites lanières comme ceci, et voilà c'est une culotte de bikini quoi, le bas était à 5€, et le haut à 8€, donc ça fait 13€ le bikini, c'est vraiment très très correct, je me suis aussi racheté du coup des bodys, puisque vous savez que j'adore porter des bodys, moi personnellement je porte toujours des pantalons taille haute de chez Primark, qui s'arrêtent au dessus du nombril, parce qu'en fait je supporte pas l'idée que si je vais me baisser ou quoi, on va avoir le bas de mon dos, peut-être ma culotte, ou enfin les blumes et fesses, c'est un truc qui me... c'est franchement ça une de mes hantises, je supporte pas ça, donc j'adore mettre des bodys, puisqu'en fait quand je mets du coup un t-shirt en dessous d'un pull, ça permet qu'il se tient mieux en place, je me penche, j'ai pas de courant d'air au niveau du bas du dos, tout est bien camouflé, et au moins comme ça je peux mettre une couche en dessous de mon pull, et ça bouge pas en fait, le truc il est bien maintenu en place, et mon pull le cou se met bien aussi, enfin j'adore faire vraiment ce genre de trucs là, et du coup je me suis racheté des bodys, parce qu'ils avaient vraiment des super jolies, donc j'ai pris, c'était en petite matière un petit peu, vous savez, côtelée comme ça, ils étaient à 5€, donc j'ai pris un jaune, puisque vous savez que j'adore le jaune, j'ai pris le même en noir mais en S, parce qu'ils avaient pas de XS, donc j'ai pris en S comme ça, voilà j'étais tranquille, c'est un petit peu plus large, mais franchement c'est pas dérangeant, de toute façon généralement ce genre de truc, c'est rare que je les porte seule, j'ai pas généralement toujours avec un pull en dessous, et celui-ci en blanc qui est magnifique, je l'ai pris en S, mais il a l'air un tout petit peu plus cintré, il est hyper beau, c'est avec un col un petit peu bardo, vous savez, où les épaules dépassent légèrement, vous avez une petite boutonnière ici devant, je le trouve hyper beau, ça je pense qu'il était un petit peu plus cher je crois, voilà il était à 8€, en même temps c'est plus travaillé que le simple body, donc classique, je me suis aussi également repris un legging, comme ça tout simple, je n'en avais déjà acheté un, mais je trouve ça hyper confort à enfiler, pour traîner la maison, c'est trop confortable, même si vous recevez des gens, vous mettez ça, et vous êtes tranquille, ça ne fait pas non plus pyjama quoi, alors maintenant que je vous ai montré tout ça, on va voir passer à la partie eau, puisqu'il y a quand même encore pas mal de trucs, je vais commencer par les bougies, parce que j'en ai acheté quelques-unes, ils en avaient plein, je vais d'abord acheter la Pink Lemonade, qui est la framboise et pomme rouge, qui disent que vous pouvez la brûler pendant jusqu'à 30h, elle m'a coûté 5€, c'est un super joli pot, en fait souvent c'est les pots qui m'ont attiré, je le trouve vraiment très joli, rose comme ça un petit peu géométrique, je le trouve vraiment très très beau, j'ai pris celui-ci, enfin celui-ci, celle-là plutôt, franchement je pense que si j'y retourne, je vais en reprendre d'autres, c'est la Sandalwood et Jasmine, donc c'est jasmin, elle m'a aussi coûté 5€, le petit pot jaune, alors je kiffe, mais en fait l'odeur de cette bougie, je crois que c'est le jasmin qui fait ça, mais ça fait hyper frais, hyper propre, c'est un peu le savon pour les mains, c'est trop agréable, vraiment embaumé votre pièce, une odeur fraîche, et juste fraîche d'été comme ça, je trouve que c'est top, j'ai aussi pris celle-ci là pour le coup, j'ai clairement été attirée par le packaging, puisque c'est un packaging un petit peu fleuri, herbe etc, et en fait c'est un papier mis au-dessus d'un verre, mais franchement ça se voit pas trop, celle-là elle a monde sauvage, et elle a sauge, là c'est pareil, c'est aussi une odeur assez fraîche, mais peut-être un petit peu plus masculine, entre guillemets, là ici vous pouvez la brûler jusqu'à pendant 45h, elle m'a coûté 4€, alors j'ai aussi pris celle-ci, alors là il n'y a plus le petit truc dessus, mais je crois que c'était un truc style, il y avait un truc avec Sugar, je crois que c'était genre Sugar Rush, ou quelque chose comme ça, ou Sugar Cane, elle m'a coûté 3€, et elles sont aussi très bons, bon là pour le coup c'est une odeur sucrée, et alors c'est un verre un petit peu rombré, j'ai repris ça, vous savez c'est les diffuseurs, où vous mettez les petits bâtonnets, et c'est la center Clean Cotton, donc c'est la pomme grenade, donc elle a la grenade et la fig, ça dure jusqu'à 8 semaines, et moi j'adore utiliser ça dans mes toilettes, voilà, j'avais plus de deux raisons dans mes toilettes, donc j'ai l'habitude de mettre ça, c'est mignon, ça sent bon, ça en bombe un peu, l'autre truc que j'ai peur, c'est que Madame Cha adore les niveaux de la vie des toilettes, et qu'il n'y a que là où je peux vous poser ce truc là, donc j'espère qu'elle ne le fera pas tomber, parce que sinon ça va être un peu embêtant, donc vous avez vos petits bâtonnets, puis en dessous vous avez le pot que vous ouvrez, dans lequel vous mettez les petits bâtons, et ça sent vraiment, ouais ça sent vraiment le coton propre quoi, c'est hyper agréable comme odeur aussi, je me suis racheté des petits crochets, pour mettre au dessus des portes, vous savez vous laissez pendre, j'ai pris celui-ci, pour mettre dans la chanque, qui coûtait 3,50€, et c'est un où en fait c'est des petits cœurs, donc voilà, juste pour être un peu mignon, j'en ai pris un autre plus grand, qui lui coûtait 6€, qui est en blanc et en bois, et c'est très bien, parce que comme les portes chez nous sont blanches, mais que le reste c'est un petit peu type bois, ça donnera hyper bien, et là c'est beaucoup plus grand, et ça c'est hyper pratique, si vous ne voulez pas forcément percer des trucs, parce que vous le voyez, parce que dans les locataires, ça c'est top, pouvoir mettre les vestes, les essuies, ce genre de trucs c'est nickel. Donc j'étais là-bas, j'ai aussi pris notamment des petits, vous savez des tout petits comme ça, des essuies vraiment minuscules, pour le visage en fait, les essuies votre visage, ou un petit peu, un petit truc etc, c'est top, et en plus tout le truc un peu textile comme ça, apparemment c'est en écotex, le tissu écologique je suppose, enfin ça a l'air cool, bref, donc voilà, je les ai pris en couleur un petit peu beige, je me suis aussi pris des petites lingettes, un petit peu microfibres comme ça, avec des petites couleurs un petit peu du nouveau, mince, rose pâle, un petit peu fleuri et tout, donc du coup ça c'est pour faire des poussières, ou frotter les surfaces etc, c'est hyper pratique, et ça ça coûtait 2€, vous en avez 5, ça coûte rien, il y a des petits essuies pour le visage, ça coûte 2€ aussi, vous en avez 3, et la qualité elle est vraiment pas mal, et ça aussi franchement la texture elle est trop agréable, et j'ai aussi repris des essuies de vaisselle, voilà, des essuies de cuisine, ça c'était 5€, et vous en avez 4, donc moi j'ai pris le petit ensemble bleu, il y en avait aussi noir et blanc il me semble, je crois, ou beige, je sais plus trop, enfin j'ai envie d'un petit peu changer, donc du coup j'ai pris ça, et alors de base, je vais absolument aller chez Primark, c'était pour trouver des draps de lit, on n'en a pas dit sur Instagram, mais en fait, le truc qui m'embête, c'est que c'est tout très monochrome, donc par exemple dans le salon, etc, c'est tout dégradé de beige, de brun, de taupe, et ici dans la chambre, les murs sont un petit peu gris perles, et tout est blanc, hormis le rideau, et ça fait trop monochrome, ça fait trop ton sur ton, j'en peux plus, je vais rajouter une touche de couleur, donc du coup je voulais acheter des draps de lit, parce que le lit c'est vraiment la pièce principale, quand on entre, et je me dis que c'est là, c'est un petit peu coloré, ça rajoute déjà beaucoup de couleur dans la pièce, donc je voulais racheter des radis colorés, et je regardais un petit peu, mais chez Icare, franchement je ne savais pas grand chose, c'était vite cher, il n'y avait pas des beaux motifs que j'aimais, donc du coup j'avais regardé sur qui habille, il y en avait assez mignon, je me dis que je regardais d'abord chez Primer, parce que je n'en trouvais pas, et franchement j'ai trouvé trois trucs de lit, que je trouvais hyper mignons, et qui en plus n'étaient pas hors de prix, puisque là, l'ensemble de housse de couette, et thé d'oreille, pour les doubles lits, c'est 16 euros, donc c'est vraiment très correct, donc j'en ai pris un comme ça, un petit peu ligné, vous savez où ça fait un dégradé du bleu vers l'orange, il est très mignon, et alors de l'autre côté, c'est bleu uni, et ça je trouve que c'est top, parce que si vous voulez une fois changer, vous allez mettre du côté bleu uni, et pas forcément du côté ligné, et les trucs réversifs comme ça, je trouve que c'est bien, que ça fait entre guillemets, deux housses de couette en ligne, donc j'en ai pris un du nouveau, dans le style un petit peu, herbe, plante, etc., je trouve que ça a vraiment un joli cachet dans une pièce, et je trouve que c'est des couleurs qui s'adaptent hyper bien, avec ce qu'on a dans la chambre, du nouveau de l'autre côté, en fait vous avez un petit aspect ligné, un petit peu blanc, et puis vert et gris, et alors le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, avec des motifs un petit peu type perse, et là c'est un dans les tons bleus, je trouve que c'est super mignon, et de l'autre côté, vous avez juste un motif blanc, avec des petits losanges bleus, je trouve ça aussi très très chou, et alors du coup j'ai aussi racheté des petits trucs, pour recouvrir les matelas, vous voyez, donc j'en ai pris deux, comme ceci, donc deux jaunes, j'en ai pris un jaune moutarde, et j'en ai pris un jaune pâle, parce que je me suis dit que ça pourrait hyper bien aller avec le bleu, parce que c'est des couleurs complémentaires, donc ça ressortirait hyper bien, et aussi très bien aller avec celui qui est ligné, donc je me suis dit, voilà, pour l'autre je pourrais mettre un petit beige comme on a pour l'instant, mais voilà, je vais en racheter d'autres, et je me dis que celle-ci ça va racheter un petit peu de couleur, et comme j'adore le jaune, c'est toujours bien, et bien écoutez, c'est ici que ça j'ai cette énorme haul Primark, j'ai des trucs partout autour de moi, et à vous donner un cliquant juste ici en dessous, et au passage si mon petit make-up vous plaît, je vous invite à rester connecté, puisque le tutoriel se retira vendredi à 16h, sur la chaîne comme tous les vendredis, et quant à moi d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine, bye !